Réaliser une cartographie complète des ressources alimentaires pour le bétail en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole, avec un accent particulier sur les différentes communes dont les ressources restent encore mal connues. Tel est l'objectif de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères qui a été lancée par le Bénin le 4 mai 2021. Après plusieurs mois d'études, les parties prudentes se sont concertées ce jeudi pour faire le point des résultats. L'évaluation des potentialités fourragères devrait permettre aux états concernés, en l'occurrence au Bénin, de disposer d'informations précises et de données fiables pour suivre l'évolution du potentiel fourragé, maîtriser la capacité de charge pastorale et envisager des mesures conservatoires pour réduire les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles pendant la transhumance et les mouvements d'animaux dans les pays côtiers. Le 4 mai 2021, nous avions officiellement lancé ensemble l'étude d'évaluation des potentialités fourragères au Bénin en rappelant nos attentes. Au terme de plusieurs mois de travaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager les résultats obtenus avec l'ensemble des parties prenantes, formuler des recommandations et dégager des perspectives pour pérenniser les acquis de la présente étude. Au regard de la qualité de l'expertise mobilisée dans le cadre de cette étude, je n'ai aucun doute sur la pertinence des résultats qui seront présentés. Depuis quelques années, l'élevage des ruminants est confronté à de sérieuses difficultés dans la sous-région ouest africaine et pour le ministre de la Culture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dosoui, il est temps de trouver des solutions durables à ce problème qui n'a fait que trop durer. A cet effet, il invite tous les directeurs départementaux de l'élevage à s'intéresser à la gestion du pâturage dans leur zone d'intervention. C'est maintenant que nous allons faire face à notre destin, chers amis. Premièrement, la transhumance ou le déplacement de troupeaux étant régionalisée, c'est-à-dire au niveau de chaque département, chaque directeur départemental ici présent. et qui ont la charge de surveiller les vaccinations, de faire le contrôle, de faire le suivi des cheptels et autres là, doit aussi maintenant s'intéresser à la gestion du pâturage, à l'amélioration de ce pâturage ou à sa destruction ou à sa réduction. Quel est le mouvement qui s'opère dans mon département ? On doit avoir une idée. Pour être précis, l'étude a permis d'obtenir un certain nombre de résultats. Mais c'est des observations d'une année. J'ai été heureux de savoir que l'université s'est ébrouillée pour avoir des données l'année suivante, puisque nous sommes déjà dans la deuxième année. Mais la science a ses exigences. Pour établir une vérité, il y a un temps d'observation. Elle doit être au moins de trois ans. Mettons-nous dans une logique de faire cette réflexion-là, cette recherche-là sur cinq ans, et de stabiliser totalement les données pour dire, quelles que soient les fluctuations que nous aurons, au bout de cinq ans, ce que nous avons obtenu comme résultat doit être stable. Et faire la recommandation. Ça suppose que nous devons avoir des bases de sondage. Nous devons créer maintenant une base de données. Et nous référer à cela. Le ministre Gaston Dossoui remercie Liumoa pour l'approche, mais propose une concertation périodique entre les pays ayant effectué de pareilles études pour la comparabilité des données. Je voudrais remercier Liumoa pour cette approche. Je voudrais souhaiter vivement que nous ayons une réunion régionale et que les divers pays qui ont participé à cette étude restituent ensemble. L'on compare les données. Puisqu'on a utilisé le même modèle, la même méthodologie pour le faire, la comparabilité au niveau des données doit être plus aisée. Pas pour faire un concours, mais nous allons voir au fait quel est le niveau d'approfondissement qu'il faut dans tel ou tel autre pays. Et si d'aventure, un pays a donné un meilleur exemple, qu'on puisse permettre à cette équipe-là de vendre son expertise aux autres pays pour les amener à l'échelle. Le combat n'est pas qu'individuel, il est régional. Le vice-président de la PENOPA, au nom des éleveurs, remercie le ministre Gaston Dossoui, en l'occurrence le chef de l'État, pour les efforts consentis dans le secteur. Je pense, monsieur le ministre, vous avez bien vu, en demandant de faire l'étude, voir sur le terrain ce qu'il y a de possible à faire et comment on peut remédier à ce que les gens ne pensaient pas qu'il peut devenir vraiment quelque chose comme économie du pays. Monsieur le ministre, au nom de tous les bénéficiaires, on vous dit merci, on dit merci à toute votre équipe et dit merci au chef d'orchestre qui est le président de la République. Vraiment, avec votre gouvernement, tout a changé. Parce que la collaboration avec les acteurs est devenue une chose réelle. Et je le dis, je le répète, le directeur de l'élevage, et à côté de vous, à Ouaga, le Bénin a été reconnu comme pilier de l'Afrique de l'Ouest. J'étais à Ouaga avec lui, ou lui, moi. Mais ce que le Bénin est en train de faire aujourd'hui sur l'élevage, c'est le modèle du Bénin que tout le monde veut prendre. Le Bénin qui vient ainsi de poser à travers cette étude un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ses ressources pastorales relevant des pâturages naturels, de la verte parture et des espaces aménagés.